Musique Le BEP en tant qu'agence de développement économique travaille depuis de longues années à la mise en place de parcs thématiques qui sont un peu spécialisés et dans l'ensemble des services que l'on a souhaité mettre à disposition des entreprises on a essayé d'impliquer les entreprises dans une approche de gestion différenciée des espaces verts Le BEP donc au quotidien est là pour montrer l'exemple et prendre des initiatives à différents niveaux Pour le parc Crealis, on a par exemple le projet Regain qui couvre la création et la mise à disposition à des entreprises d'un bâtiment passif Dans ce projet, nous avons intégré l'aspect espaces verts également de manière à montrer qu'il y a possibilité de réaliser des aménagements paysagers qui apportent beaucoup plus de biodiversité que des aménagements plus classiques Étant donné que nous sommes un parc ISO 14001 nous avons voulu que cette gestion différenciée paraisse dans notre cahier des charges d'entretien notamment en ayant un fauchage tardif avec exportation de la tonte une taille douce un désherbage non chimique et utiliser l'eau de manière limitée Par rapport à cette volonté d'inciter les entreprises à faire autrement et nous allons dans le cadre de partenariats avec le pôle de gestion différenciée des espaces verts, Natagora, etc. promouvoir des possibilités d'actions comme le réseau nature par exemple auprès de nos investisseurs Nous allons également, ce que nous faisons aussi régulièrement avec les nouveaux investisseurs analyser globalement leurs projets d'implantation pas seulement le bâtiment et les aménagements extérieurs classiques mais également les aménagements verts avec une volonté de les inciter à aller plus loin en matière de biodiversité et de gestion différenciée Pour les aménagements verts, ça nécessite d'avoir une réelle sensibilisation de tous les acteurs et les entreprises en particulier qui au départ ne sont pas forcément très demandeuses ou très conscientes de ce qu'elles pourraient faire pour donner un petit coup de pouce à l'environnement, à la nature autour d'elles C'est un changement aussi culturel évidemment d'approche et d'image d'un parc d'activité que de se dire que ce n'est pas un endroit où on va caser des industries qui dérangent mais un parc d'activité est vraiment une zone dans laquelle la biodiversité peut, comme partout, se développer et c'est ce qu'on essaie vraiment de faire au quotidien sur nos parcs La sensibilisation se fait déjà par une bonne communication Le fait que le parc Crealis soit ISO 14001 a fait l'objet de manifestations, de communications Il y a également tout ce qui est ronde environnementale C'est-à-dire que régulièrement on fait une ronde du parc pour voir ce qui va mieux, ce qui va moins bien On peut rapidement mettre le doigt sur les choses à remédier que ce soit d'une manière globale ou par rapport aux entreprises Donc on peut rapidement sensibiliser une entreprise si on remarque qu'il y a des petits problèmes voir avec quels, comment on peut y remédier Le cadre Crealis est un peu particulier parce qu'il n'avait pas été conçu du tout de manière environnementale à l'époque et ces expériences passées nous ont permis de développer de nouveaux parcs, nouvelle génération comme Ecolis notamment que l'on finalise maintenant à Arine, à quelques kilomètres d'ici Dans ce parc-là, dès le départ, on a pu concevoir le site différemment avec une approche différenciée parce que le terrain était vierge et donc on a délibérément bien respecté le relief du sol on a essayé de créer des zones qui permettent réellement à la nature de continuer à exister et à se développer Donc il y a des espaces verts spécifiques qui existent, boisés par exemple, que l'on a respectés et il y a des espaces verts nouveaux que l'on aménage actuellement L'objectif évidemment, c'est qu'avec les sites existants verts et les nouveaux aménagements à réaliser on crée vraiment un maillage écologique Grâce à cette gestion différenciée, on commence à voir les résultats En fait, ce qui ressort, c'est que pour les travailleurs, les chefs d'entreprise, le parc est reposant, est très vert apporte une qualité de vie non négligeable et donne envie d'y travailler parce qu'il n'y a pas ce stress qu'on peut retrouver dans une ville ou dans d'autres parcs où cet aspect de gestion différenciée est moins visible Il arrive également que les personnes extérieures qui viennent pour la première fois dans nos locaux nous disent, qu'est-ce que vous êtes bien ici, vous êtes à la campagne C'est très agréable de venir chez vous ou ça nous plairait de venir travailler sur ce type de parc C'est très agréable de venir chez vous C'est très agréable de venir chez vous C'est très agréable de venir chez vous